C'est ouvert. Bonjour, vous devez être le détective privé ? Le détective consultant, oui. Sherlock Holmes. Détective consultant ? En quoi est-ce différent d'un privé ? Il y a beaucoup moins de photos d'adultère à prendre, pour tout vous dire. Oui. Comme je vous l'ai expliqué dans mon email, j'enquête pour un ami qui fournit des tableaux pour les ventes aux enchères de chez Christie's. Monsieur Kirby du British Museum dit que vous êtes sa meilleure restauratrice, et donc la personne à voir. C'est très gentil de sa part. Irène Adler, ravie de vous... Oh, vous êtes magnifique. Belle symétrie, j'ai l'habitude de remarquer ce genre de détails. Bref, j'ai regardé les photos que vous m'avez envoyées par mail. Je suis vraiment navrée pour votre ami de chez Christie's, mais ces toiles ne sont pas des originaux de William Turner. Vous en êtes sûre ? La provenance est plutôt convaincante. Oui. Ce sont de bonnes contrefaçons, mais vous savez, ça reste de faux tableaux. Ils sont censés être les esquisses du dernier voyage du Téméraire, mais ils contiennent des peintures de couleurs orange et ocre. En 1839, il fallait du curcuma pour obtenir de l'ocre. Mais c'est aussi en 1839 que vous êtes entré en guerre contre l'Afghanistan. L'armée avait réquisitionné le curcuma pour l'utiliser comme conservateur alimentaire. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'ocre dans le dernier voyage du Téméraire. Ni dans les tableaux de l'époque, d'ailleurs. Je suis surpris de ne pas m'en être rendu compte moi-même. C'est fort dommage. Le monde serait plus intéressant s'il comptait quelques nouveaux Turner. Donc toutes ces reproductions sont de vous, c'est bien ça ? Vous êtes très talentueuse. Vous faites également des créations ? Que pourrais-je ajouter à tout cela ? Qu'il pourrait. Oh, pardon, je n'avais pas l'intention de m'attarder, je... Seulement, si tous ces tableaux sont censés être des reproductions, que fait l'original de la parabole des aveugles de Bruegel sur votre mur ? Je me demande ce que le conservateur du Musée National de Belgique dirait s'il savait que vous lui avez renvoyé votre reproduction en prétextant qu'il s'agissait de l'original. Comment pourriez-vous le savoir ? L'original a été endommagé par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ai du mal à comprendre pourquoi une restauratrice de renom aurait recréé tous les trous présents sur la toile. Je suis curieux. Vous ne comptez pas le vendre. Alors pourquoi courir ce risque ? Le conservateur du musée m'avait demandé de limer la peinture là où il y avait des trous. Je lui ai dit que ça risquerait de compromettre l'intention de l'artiste, mais il ne le voyait pas du tout de cette manière, alors... Du coup, je l'ai conservée. Je vois. Certaines de ces autres toiles sont également conservées par vos soins. Passons à marché. Je vous dis lesquelles de ces peintures sont des reproductions et lesquelles me semblent être le résultat d'un vol inqualifiable. Et si mes déductions sont correctes, vous passerez une soirée dans cette ville en ma compagnie. Vous ne comptez pas me dénoncer ? Ou j'apprécie vos efforts pour tenir à distance les vulgarités de l'époque moderne. Que vous acceptiez ou non mon petit jeu, je ne trahirai pas votre secret. Je vous assure que vous apprécierez ma compagnie. Je n'ai pas l'intention de monopoliser toute votre attention. Non. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ennuyeux, j'espère ? Je fais mon possible pour ne pas l'être. J'accepte, mais j'ai tout de même une question. Je vous ai déjà dit que vous étiez magnifique. Et je vois la façon dont vous me dévorez du regard. Pourquoi devrions-nous quitter cet appartement pour que j'apprécie votre compagnie ? Un jeu avec de vrais enjeux dans ce cas. Vous permettez ? Un jeu avec juste pour tout de mêmehoc. Un jeu avec de vraisel. Sous-titrage Société Radio-Canada